Dans une précédente vidéo, nous avions vu l'utilisation des fonctions conditionnelles du type nb.si, somme.si, moyenne.si, qui impliquaient l'utilisation d'un critère unique. Le souci, c'est que souvent, pour répondre à la question, on a besoin de plusieurs critères. C'est ce qu'on va voir ici, avec trois nouvelles fonctions. On va prendre, pour exemple, une base de données. C'était une enquête par rapport à des achats de produits bio. La base de données comporte 200 enregistrements. Ici, nous avons une feuille qu'on a nommée exploitation. Ici, nous avons une liste déroulante qui récupère juste le numéro de la ligne correspondante. Ici, on verra ça dans une prochaine vidéo. Nous avons des fonctions recherchées qui récupèrent des valeurs par rapport à la ligne. Par exemple, ici, pour répondre à la question qui serait là, on demande la moyenne des âges des femmes du monde rural qui achètent dans tel lieu d'achat qui se trouverait ici, dans B9, par exemple en grande surface. Alors, la technique pour réaliser ce type de formule, c'est d'abord de déterminer quels sont les critères. Puis ensuite, quelle est la plage qui doit contenir des critères. Puis, si besoin, après, nous voulons faire la somme de quelle plage ou la moyenne de quelle plage. Donc, là, par exemple, il y a déjà un critère qui a été noté puisque celui-là, voilà, il dépend de la liste déroulante. Donc, ce sera un critère variable. Alors, est-ce qu'il y a d'autres critères dans la phrase ? Certainement. Donc, là, nous voulons faire la moyenne des âges. Donc, là, je n'ai surtout pas un critère. C'est la moyenne des âges si ce sont des femmes, donc si elles habitent dans le monde rural et si elles achètent dans tel ou tel lieu d'achat. Donc, on a trois critères qui vont être ici, donc, femmes, donc le monde rural et donc ici, par exemple, le lieu d'achat à grande surface. Alors, petit rappel sur les critères. Donc, surtout, pas de faute d'orthographe. Ça veut dire que le mot doit exister dans la base de données. Il suffit d'aller vérifier. Donc, ici. Donc, par exemple, femme, bon, F, très simple. Par exemple, le lieu d'achat, donc ici. Vous voyez, donc, grande surface. Voilà, donc ça, ça avait déjà été noté. Et nous avions besoin du monde rural. Alors, on regarde dans Habitat, en fait, c'est pas un monde rural. Donc, nous avons juste le mot rural. Si bien qu'il suffit de compléter, alors, n'importe où, en fait, ici, sur la feuille de calcul. Voilà, par exemple, un critère. Et le troisième critère, ici, donc F. Voilà, donc là, nous avons nos trois critères. Donc, on a dit, surtout pas de faute d'orthographe. Par exemple, pas d'espace, puisqu'un espace, c'est un caractère. Donc, Excel ne trouvera pas le mot correspondant si vous mettez un espace. Ici, donc, pour la formule, comme on demande une moyenne, donc, la formule à utiliser va être moyenne. Alors, ça ne sera pas si, mais si, moyenne, si, ens. Voilà, je double-clique. Alors, attention, moyenne, si, ens. Par rapport à moyenne, si, la plage moyenne est inversée. On doit commencer par la plage moyenne, alors que dans moyenne, si, on doit terminer par la plage moyenne. Donc, ici, je pense d'ailleurs que c'est peut-être un peu plus logique de commencer par la plage moyenne. Donc, là, il faudrait commencer par la plage qui correspondrait aux âges. Alors, ce qui aurait été peut-être pas mal de faits, on va le faire tout de suite. Ça aurait été de nommer les colonnes dans la base. Au lieu de les nommer une par une, on va faire, on va utiliser la technique qui a été vue dans une précédente vidéo. Donc, nommé en un bloc grâce à formule, depuis sélection. Bien vérifier ici, donc, l'in-new. Donc, il va utiliser Excel, les entêtes de colonne, pour nommer la colonne. Voilà, c'est fait. On peut vérifier. Il a nommé, donc, toutes les colonnes ici. On peut vérifier. Habitat. Et je vous rappelle la technique ici, avec cette technique-là, donc, ça enlève, en fait, l'entête de colonne, si jamais vous voulez faire une liste déroulante. Bon, ça ne sera pas forcément le cas ici. Je retourne. Alors, cette technique-là, ça va surtout me permettre, en fait, d'éviter de changer de feuille. Voilà. Donc, je vous rappelle, avec F3, ça récupère tous les noms, donc, du classeur. Voilà. Il suffit de prendre H. Donc, colonne H. Ensuite, alors, le critère 1, par exemple, on va mettre grande surface. Donc, dans l'ordre, bien sûr, il faut d'abord la plage qui contient grande surface. Donc, F3, celle qui est située dans BDD. Et la plage qui contient grande surface, donc, lieu d'achat. OK. Le critère. Voilà, etc. Donc, toujours, donc, plage 1, critère 1, plage 2, critère 2, plage 3, critère 3. Donc, ici, je suis rendu à la plage 2. Par exemple, si je prends Rural, il faut que je prenne, donc, l'habitat. OK. Point virgule, Rural. Alors, là, un peu embêtant, la cellule critère se trouve derrière la formule. Donc, technique, il suffit de cliquer sur celle-ci. On va juste se décaler avec la flèche gauche de direction. C'est fait. Point virgule, donc, la plage qui correspond, donc, à femme. Donc, voilà. Ici. Voilà. Et le critère F. Voilà. Ma formule est complète, ici. On peut vérifier, d'ailleurs, en, voilà, sélectionnant ici, plage moyenne, pour voir, voilà, si on a bien tous nos arguments dans la fonction. C'est le cas, ici. Je valide. Voilà. Donc, il m'a calculé, ici, la moyenne des âges des femmes du monde rural qui achètent dans, par exemple, en grande surface. Alors, évidemment, si je change la liste déroulante à un autre élément, par exemple, ici, autre lieu d'achat, voilà, il recalcule, bien sûr, au fur et à mesure, ici, donc, la moyenne des âges. Sachant que les deux critères qui sont là, bien sûr, ne sont pas variables. On pourrait toujours les faire varier en changeant, donc, simplement, le critère. Alors, pour répondre à la deuxième question, donc, nombre d'hommes sans activité, donc, là, on voit deux critères, donc, hommes et le fait qu'ils soient sans activité. Donc, on peut mettre, ici, le critère, hommes. Alors, sans activité, sans faire de faute d'orthographe, suffit d'aller, donc, voilà, ici, situation professionnelle, on peut faire un copier-coller du critère, le coller, ici. Alors, là, comme c'est un nom, ça va être un NBC ENS, donc, avec deux critères. Ici, donc, pour H, donc, F3, la plage à sélectionner d'abord, donc, voilà, point virgule, le critère. Point virgule, alors, sans activité, on a dit, c'était situation professionnelle, et donc, il va aller le chercher dans la colonne qui est là. Voilà, le critère sans activité, c'est terminé. On a nos deux plages et deux critères, on valide. Voilà, donc, ici, on a la réponse, donc, 33 hommes sans activité. Alors, pour vérifier ce type de calcul, pour vérifier, par exemple, 49,3 ans, est-ce que le résultat est correct ou pas, il suffit simplement d'utiliser les filtres. Alors, les filtres sont un outil qui a été développé dans une autre vidéo. Je vais l'utiliser ici, juste pour vérifier ce nombre-là. Voilà, donc, il suffirait de filtrer femme, rurale, et puis, donc, ici, par exemple, autre, pour vérifier 49,3. Donc, je me rends en BDD, données, filtrées, donc, on a dit F. Voilà. Ensuite, on a dit rural, donc habitat. Et on a dit autre, pour le lieu d'achat. Voilà. Alors, il n'y avait que trois enregistrements, a priori. Et comme on voulait la moyenne des âges, il suffit de sélectionner les trois âges, de regarder en bas à droite. Voilà. Et là, on a bien 49,3 ans de moyenne. Voilà. Les filtres, un moyen simple de vérifier ce type de calcul avec les fonctions conditionnelles multicritères, ou même monocritères. Pour terminer cet exercice, on va remplir, donc, ce tableau de synthèse. Donc, nombre de femmes concernées par tel lieu d'achat, donc, deux critères. Premier critère est déjà écrit, donc, ici. Donc, on va mettre le critère F, par exemple, là. Alors, bien sûr, ici, comme c'est un nombre de femmes concernées, ça sera un NBC ENS, deux critères. La plage 1, donc, F3. Le lieu d'achat, donc, très simple, lieu d'achat. Point virgule, le critère, ici. Point virgule, donc, colonne, critère. Voilà, c'est terminé. Entrée. Voilà. Donc, ici, il m'a calculé un nombre de femmes concernées par le marché. Donc, qui achète, ici, au marché. Alors, bien sûr, pour compléter ce tableau, on va recopier vers le bas, puisque, ici, le critère F ne change pas. Donc, il va falloir le figer, d'ailleurs, dans la formule. Par contre, ici, le critère change. Donc, par exemple, là, F24. Donc, dollar. Donc, F4, voilà, pour le figer. Je peux recopier ma formule. Voilà. Ce qui me donne, donc, en total... On va faire une somme, puisque, là, j'ai protégé la feuille. Voilà. Donc, ici, 92 femmes concernées, donc, par les lieux d'achat. Ça veut dire que, comme on a ici, en fait, tous les lieux d'achat, il y a 92 femmes, en fait, au total, dans la base de données. Alors, ça peut être vérifié assez simplement. Il suffit, donc, données filtrées. Voilà. On filtre. On garde que F. OK. On voit bien, ici, en bas à gauche, donc, 92 enregistrements. Donc, le calcul total, donc, est correct. Voilà, donc, pour cette vidéo concernant, donc, les fonctions conditionnelles multicritères. C'est très durée. C'est très duré. C'est très duré. C'est parti !